... Bismillah, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Nous avons commencé dans la dernière séance la respiration dans les différents milieux. Et nous avons commencé par la respiration chez l'homme. Aujourd'hui, nous allons traiter la respiration chez le criquet. Alors on va commencer par une petite introduction, sachant que le criquet est un insecte, il respire dans le milieu aérien. Alors, comment respire-t-il le criquet ? Est-ce que sa respiration est pulmonaire comme l'eau ? Puisqu'elle respire tous les deux dans le même milieu, qui est bien sûr le milieu aérien. Alors, avant de commencer le processus ou bien le phénomène de la respiration chez le criquet, il est nécessaire de savoir son anatomie. Alors, la morphologie du criquet ou bien l'anatomie du criquet, elle nous permet de savoir les organes de son corps. On voit ici bien sûr la tête, donc son corps est composé d'une tête, un thorax et l'abdomen. Plus bien sûr les ailes, et puis c'est un insecte, il a trois paires de pattes, et ici on voit bien sûr dix antennes. Alors, son abdomen est formé de plusieurs anneaux. Alors ce sont les anneaux, et chaque anneau porte un orifice appelé l'istigmate. Voilà, alors, c'est les organes du corps du criquet, si bien sûr ce sont ses photos. Et on va passer maintenant à sa respiration. Voilà, alors pour déterminer comment se font les mouvements respiratoires chez le criquet, on a besoin d'observer bien sûr un criquet vivant. Nous observons un criquet vivant, alors regardez son abdomen, il se dilate et il se contracte. Donc ce sont des mouvements respiratoires. Et vous observez sûrement les trous, bien les orifices respiratoires qui sont les stigmates. C'est par ces stigmates que l'air entre et sort. Et vous voyez la face inférieure de l'abdomen qui se dilate et se contracte. Donc ce sont les mouvements respiratoires. Et vous observez sûrement le stigmate. Il s'ouvre et il se ferme pour permettre l'entrée et la sortie de l'air. Malheureusement, on n'a pas de vidéo pour observer ces mouvements respiratoires. Alors ces mouvements respiratoires sont bien sûr des mouvements de l'abdomen. Alors je reviens au schéma du corps du criquet. On observe bien sûr la dilatation et la contraction de son abdomen. Son abdomen, pardon, son abdomen se dilate et se contracte de façon continue. Alors à quoi servent ces mouvements ? Pour déterminer le rôle de ces mouvements, nous avons ici un schéma qui est bien sûr les coupes transversales dans l'abdomen du criquet. Alors ce schéma, c'est la coupe de l'abdomen. Comme ça bien sûr, on a coupé l'abdomen transversalement et on voit sa coupe transversale. Cette coupe transversale est faite pendant la dilatation de l'abdomen du criquet. On voit bien sûr que le volume de l'abdomen du criquet augmente. Et dans l'autre partie ici, on voit la contraction de l'abdomen du schéma. Alors vous observez ici, vous voyez que son abdomen est contracté. Alors, lorsque l'abdomen du criquet se dilate, l'air ambiant, ça veut dire l'air extérieur, entre par l'estigmate au corps du criquet. Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Et pendant la décontraction, ça veut dire la contraction de l'abdomen, pardon, l'air sort du corps par l'estigmate toujours. Donc l'estigmate que nous avons vu, bien sûr, ce sont des orifices respiratoires. Ils permettent l'entrée et la sortie de l'air. Alors, l'air qui entre, c'est l'air bien sûr extérieur. Et nous avons déjà vu qu'il contient, ou bien qu'il est riche en dioxygène. Alors, nous avons vu dans la dernière séance que la bougie reste allumée, allumée, pardon, dans notre air, l'air qui nous entoure. Alors, la bougie, pour s'allumer, elle consomme de l'oxygène. Donc l'air extérieur est riche en oxygène. Et est-ce que l'air qui sort pendant la contraction de l'abdomen, est-ce qu'il contient lui aussi de l'oxygène ou bien il contient de gaz carbonique ? Alors, pour ceci, il est nécessaire de faire une expérience. Alors, regardons cette expérience, on a bien sûr un criquet à l'intérieur d'un flacon. Et dans nos flacons, nous avons ici de l'eau de chaud limpide, avec une grille pour que le criquet ne tombe pas dans l'eau de chaud. L'eau de chaud, bien sûr, est limpide. Et le reste ici, il n'est pas vide. Il est rempli par l'air extérieur, ça veut dire l'air qui nous entoure. Et nous avons déjà dit que cette terre est riche en dioxygène. Après un certain temps, on voit que l'eau de chaud se trouble. Et lorsque l'eau de chaud se trouble, ça veut dire que c'est l'apparition de dioxyde de carbone, ça veut dire l'apparition de gaz carbonique. D'où vient ce gaz carbonique ? Il est rejeté, bien sûr, par le criquet. Donc, l'interprétation de ces expériences. Au début de l'expérience, le flacon contient de l'air riche en oxygène et de l'eau de chaud limpide, bien sûr. À la fin de l'expérience, ça veut dire qu'après un certain temps, on voit que l'eau de chaud se trouble. Donc, il y a l'apparition de CO2, de gaz carbonique, ou bien de dioxyde de carbone. Il est rejeté, bien sûr, par le criquet. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ici ? On peut conclure qu'il y a des échanges gazo-respiratoires à l'intérieur du corps du criquet. Alors, je lis la conclusion. Le criquet consomme le dioxygène et rejette le CO2, il rejette le dioxyde de carbone. Donc, il y a des échanges gazo-respiratoires dans le corps du criquet. Ça veut dire qu'il prélève de l'oxygène, de l'air, et rejette, ça veut dire qu'il rejette dans l'air extérieur, le CO2. Et après ça, on a vu, bien sûr, qu'il y a des échanges gazo-respiratoires chez le criquet. Et la question qu'on se pose, quels sont les organes responsables de ces échanges respiratoires ? Alors, pour déterminer les organes responsables de la respiration, ou bien des échanges gazo-respiratoires chez le criquet, on est obligé de faire une dissection de son abdomen. Alors, on voit ici la dissection de l'abdomen. Ici, nous avons des stigmates, ça veut dire des orifices respiratoires. Alors, j'ai dit que les stigmates sont liés à des trachées. Et les trachées sont ramifiées en petites trachéoles. Et ces trachéoles, bien sûr, deviennent de plus en plus fines. Les plus fines sont, bien sûr, liées aux organes, aux cellules des organes, et leur transportent de l'air. Alors, j'ai dit que les stigmates se prolongent par des trachées, qui sont ramifiées en trachéoles, de plus en plus fines, qui sont en contact avec les cellules de tous les organes, comme j'ai dit. L'air, donc, arrive à tous les organes par le réseau des trachées et des trachéoles. Et les échanges gazeux se font directement entre l'air et les organes. Pourquoi ? Parce que l'air arrive à toutes les cellules des organes par ce réseau de trachées et de trachéoles. Alors, la respiration, chez le Kriki, ça s'appelle une respiration trachéenne. Pourquoi on l'appelle une respiration trachéenne ? Parce que les échanges gazeux respiratoires se font directement entre les organes et l'air qui est diffusé, qui est transporté, qui est véhiculé à tous les organes par le réseau de trachées et de trachéoles. Voilà. Alors, le schéma qui illustre ce phénomène. Nous avons ici une partie du corps du Kriki. Ici, bien sûr, c'est la carapace, formée de la cuticule. Elle contient de la chétine, elle est un peu rigide. A l'extérieur, il y a, bien sûr, l'air extérieur qui est riche en oxygène. Ici, on voit le stigmate. Et c'est par ce stigmate qu'entre l'air riche en oxygène et sort l'air riche en CO2, en dioxyde de carbone. Nous avons ici les trachées. Alors, on observe ici que ces trachées, elles se ramifient en trachéoles qui deviennent de plus en plus fines. Les trachéoles les plus fines sont en contact avec les organes. On voit ici un muscle. Le muscle, bien sûr, c'est un organe. Il est formé de cellules. Donc, l'air arrive par ce réseau de trachées et de trachéoles. Bien sûr, il arrive par ce traché à toutes les cellules. Et bien sûr, les échanges gazorespiratoires se font directement entre l'air et les cellules. Est-ce que le criquet a du sang ? Bien sûr, il n'a pas de sang. Mais il a un autre liquide qui s'appelle l'hémolymphes. Il transporte d'autres éléments nécessaires à sa nutrition et au fonctionnement de ses organes. Mais il n'a pas de sang, bien sûr, parce que l'air arrive à tous les organes. Alors, je lis. Les stigmates sont reliés à un réseau de trachées et de trachéoles. On circule l'air pour arriver à tous les organes. Les échanges gazorespiratoires se font entre les cellules et l'air. Les cellules, donc, prélèvent de l'oxygène de l'air et rejettent de dioxyde de carbone. La respiration du criquet, comme j'ai dit, est une respiration trachéenne. Alors, passons maintenant à la respiration de la grenouille. Donc, la grenouille, elle a deux sortes de respiration. Une respiration pulmonaire, une respiration cutanée. Parce que le criquet, c'est un amphibien. Ça veut dire qu'elle peut vivre dans le milieu aérien comme elle peut vivre dans le milieu aquatique. Et surtout, en période d'hibernation, elle reste enfouie dans la vase, dans la vase, qui est bien sûr mouillée, qui contient de l'eau. La respiration pendant cette période est cutanée. Alors, la respiration pulmonaire, les échanges gazorespiratoires se font, bien sûr, entre l'air et le sang. Et les mouvements respiratoires, ils sont assurés par les mouvements du plancher. La grenouille n'a pas de cage thoracique, elle n'a pas de côte. Donc, comment se font les mouvements respiratoires ? Ils se font avec les mouvements du plancher buccal. Alors, ce plancher buccal-là, il se gonfle, il se gonfle pour, bien sûr, faire entrer l'air par les narines ou les poumons. Et bien sûr, elles sortent des poumons, bien sûr, par les narines. Donc, ce sont les mouvements respiratoires. L'air qui entre toujours est riche en oxygène et l'air qui sort est riche en dioxyde de carbone. Donc, la grenouille a une respiration pulmonaire et les mouvements respiratoires se font avec le plancher buccal. Voilà. La respiration cutanée. Les échanges gazeux respiratoires s'effectuent au niveau de la peau. La peau de la grenouille, elle est très fine et elle est très vascularisée. Ça veut dire qu'elle est richement vascularisée. Ça veut dire qu'elle contient beaucoup de vaisseaux sanguins. Il y a des capillaires, il y a toutes sortes de vaisseaux sanguins. Et bien sûr, plus qu'elle est fine, elle est imperméable. Et les échanges gazeux se font au niveau de la peau, entre l'eau, surtout, entre l'eau et le sang. Donc, en ce qui concerne la respiration cutanée, la grenouille prélève de l'oxygène de l'eau. Elle peut l'utiliser aussi dans l'air parce que sa peau reste toujours humide. Donc, les échanges respiratoires se font surtout dans le milieu aquatique. Alors, je l'ai. La respiration cutanée, chez la grenouille, les échanges gazeux respiratoires s'effectuent au niveau de la peau. La peau de la grenouille est très fine, toujours humide. Et elle est riche en vaisseaux sanguins, ce qui facilite les échanges gazeux respiratoires, surtout dans le milieu aquatique, entre l'eau et le sang. Alors, la grenouille, c'est un amphibien parce qu'elle peut vivre dans le milieu aérien comme elle peut vivre dans le milieu aquatique. Vous observez une grenouille vivante. Alors, regardez-moi les mouvements du plancher buccal. Alors, ce sont les mouvements respiratoires. Le plancher buccal s'abaisse et, bien sûr, s'élève pour permettre les mouvements respiratoires. Observez les narines. Elles s'ouvrent et elles se ferment pour permettre l'inspiration et l'expiration. Et bien sûr aussi, on voit clairement les mouvements du plancher buccal. Et on voit aussi les narines qui s'ouvrent et qui se ferment. Et ce sont, comme j'ai dit, les mouvements respiratoires. Voilà. Alors, passons maintenant à une petite conclusion. Donc, l'homme et le criquet respirent dans le même milieu, sur le milieu aérien. Mais la respiration chez l'homme est pulmonaire et la respiration chez le criquet et les autres insectes, bien sûr, est trachéenne. Et chaque animal prélève l'oxygène de l'air et il rejette du dioxyde de carbone, mais avec de différents organes. Alors, c'est ce qui concerne la respiration chez le criquet et chez la groncée. Alors, passons maintenant à la respiration des plantes. Est-ce que les plantes respirent ? On va voir les expériences. Alors, on a ici une plante chlorophyllienne. Ça veut dire une plante verte. Elle contient de la chlorophylle. Alors, nous étudierons ensuite la photosynthèse. Ça veut dire la synthèse des matières organiques par les plantes vertes, qu'on appelle les plantes chlorophylliennes. On a ici une cloche opaque. La cloche opaque ne laisse pas passer de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que l'eau de chaux est troublée. Je ne l'ai pas mis ici, mais il se trouble ici. Alors, il est troublé. Il doit être troublé. Que se passe-t-il donc ? La plante consomme de l'oxygène et rejette du gaz carbonique. Alors, c'est le gaz carbonique qui a troublé de l'eau de chaux. Alors, j'ai oublié la couleur de l'eau de chaux, mais il est là, mais il n'est pas visible. D'accord ? Alors, il est troublé, il n'est pas visible. Vous observez sûrement des petits points qui indiquent le troublement de l'eau de chaux. Donc, dans l'obscurité, les plantes vertes, qui sont des plantes chlorophyliens, consomment de l'oxygène et rejettent du gaz carbonique. Passons à notre expérience. Ici, nous avons une cloche transparente. La cloche transparente, elle laisse passer de la lumière. Est-ce que l'eau de chaux est troublée ? Non. L'eau de chaux ici reste limpide. Alors, dans ce cas, est-ce que la plante ne respire pas ? Elle respire, mais elle réalise aussi la photosynthèse pour synthétiser ces matières organiques. Pour synthétiser ces matières organiques, ça veut dire pour la photosynthèse, la plante verte consomme une grande quantité de dioxyde de carbone, ça veut dire de gaz carbonique, le contraire de la respiration. Et elle rejette une grande quantité de dioxygène, de l'oxygène. Est-ce qu'elle respire ? Est-ce qu'elle respire à la lumière ? Oui, elle respire. Mais pourquoi l'eau de chaux n'est pas troublée ? Parce que la photosynthèse masque la respiration. Alors, la respiration et la photosynthèse se font en même temps. On va voir ceci dans le résumé. Mais la photosynthèse masque la respiration. Pourquoi ? Parce que le volume des gaz utilisés pendant la photosynthèse est plus grand que le volume des gaz utilisés dans la respiration. Dans la respiration, il y a la consommation de l'oxygène et de le rejet de gaz carbonique. Mais au cours de la photosynthèse, en présence de la lumière, bien sûr, ça se fait par la consommation du gaz carbonique et le rejet de l'oxygène. Alors, je lis. La plante chlorophylline absorbe de l'oxygène et rejet de CO2. Elle respire de façon continue. Ça veut dire soit en obscurité, soit à la lumière. Donc, il y a une respiration continue. Elle ne s'arrête pas. Elle se fait sans cesse. Mais en présence de la lumière. La plante chlorophylline, ça veut dire la plante verte, elle respire et elle effectue en même temps la photosynthèse. Ça veut dire qu'elle réalise la photosynthèse. Ça veut dire l'absorption de dioxyde de carbone et le rejet de dioxygène. Mais la photosynthèse masque la respiration. Alors, cette fois-ci, on a une plante non chlorophylline qui est un champignon. Donc, puisque c'est une plante non chlorophylline, donc, elle est dépourvue de la photosynthèse. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que l'eau de chaud est troublée. Donc, le champignon, il respire seulement, même s'il y a de la lumière, parce que la cloche ici, elle est transparente. Alors, le champignon, il consomme de l'oxygène et rejet de gaz carbonique, ce qui a troublé l'eau de chaud. Alors, cette respiration, bien sûr, se fait de façon continue. Il n'y a pas de la photosynthèse. Alors, le champignon est une plante non chlorophylline et n'effectue pas la photosynthèse. Elle respire de façon continue, comme tous les êtres vivants, en absorbant de l'oxygène et en rejetant du gaz carbonique. Pour la conclusion, toutes les plantes respirent à la lumière et à l'obscurité. Ils absorbent de l'oxygène et rejettent du gaz carbonique. À la lumière, chez les plantes chlorophylliennes, la respiration et la photosynthèse se font en même temps, mais la photosynthèse masque la respiration. Alors, passons maintenant aux organes de la respiration des plantes. Est-ce qu'il y a des organes spécifiques pour la respiration des plantes ? Bien sûr, non. Alors, toutes les parties de la plante respirent. Elles absorbent de l'oxygène et elles rejettent du gaz carbonique. Mais, au niveau des feuilles surtout, on observe ici des tomates. Ça veut dire des orifices. Et ce sont des orifices entre l'oxygène, l'air riche en oxygène, et au sort, l'air riche en gaz carbonique. Alors, ici, on observe la face inférieure d'une feuille. Et on voit ici, par transparence, on voit des petits points. Alors, ce sont des tomates. Elles se trouvent sur toutes les parties de la plante, mais surtout sur la face inférieure des feuilles. Alors, c'est par ces tomates que entre l'air riche en oxygène et sort l'air riche en dioxyde du carbone. Alors, toutes les parties de la plante respirent. La tige, les feuilles, les fleurs, les racines, le tout consomment l'oxygène et rejettent le gaz carbonique. Les échanges gazeux s'effectuent à travers des orifices qu'on appelle des tomates. Alors, l'estomate, il permet l'absorption de l'oxygène et le rejet de gaz carbonique, et aussi la vapeur de l'eau en ce qui concerne, bien sûr, la transpiration. Donc, les échanges gazeux respiratoires, ils s'effectuent à travers ces orifices qu'on appelle les tomates. Alors, en ce qui concerne les plantes aquatiques, les plantes aquatiques, elles aussi, elles respirent. Et les échanges gazeux respiratoires, ils se font entre l'eau et tous les organes de la plante à travers une membrane mince qu'on appelle la cuticule. Alors, cette membrane mince, elle permet le passage de l'oxygène de l'eau vers la plante et le passage de CO2 de la plante vers, bien sûr, vers l'eau. Vers l'eau. Alors, merci de votre attention. Je crois que ma séance est terminée. Attendez-moi la prochaine fois pour le reste de la respiration. Et la prochaine fois, bien sûr, on va étudier la respiration dans le milieu aquatique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada